Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Girl Power et on parle pas de garçons manqués, non non, loin de là. Dans un premier temps, on va rencontrer Précilia Verdier, une rideuse en roller freestyle qui a façonné sa vie autour de sa passion. Ensuite, direction Castry pour rencontrer Cédrine Tretout, une rideuse en BMX cette fois-ci. Immersion freestyle, c'est parti ! On rencontre aujourd'hui une véritable passionnée de roller freestyle, c'est Précilia Verdier. Elle a fait énormément de choses pour faire évoluer son sport, à tel point qu'elle a créé l'association Roll School, l'école des skateparks. Ensuite, elle est élue à la Fédération Française de Roller et de Skateboard. Elle a créé des contestes 100% féminins et on la rencontre tout de suite dans la première partie d'Immersion freestyle. Préci, tu commences le roller en 2004 à Orange, ensuite, 4 ans plus tard, t'es sacrée championne du monde. Est-ce que tu peux nous raconter ses débuts ? J'ai commencé sur un parking sur la ville d'Orange, dans un quartier qui s'appelle à côté du quartier Fourchevieille, là où j'habitais. Après, j'ai déménagé à Montpellier quand j'ai eu mon bac et j'avais envie de progresser en roller. J'avais vu le fil, je me suis dit que Montpellier, c'est la ville idéale pour le roller. Et du coup, j'ai commencé à faire quelques contestes. Et voilà, le rêve au début, c'était d'aller à Woodward. Donc, on est allé avec un groupe de copines à Woodward, aux Amateurs Inline League à Los Angeles. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu es arrivée sur un skatepark, le regard des autres ? Je n'ai pas trop fait attention. Mais petit à petit, quand j'ai voulu descendre des rampes, essayer des figures, c'est vrai que j'étais un peu mal à l'aise. Parce que forcément, c'est un sport qui demande de l'engagement. Et le regard de l'autre, parfois, ça peut perturber. En 2011, tu mets en place la première compétition 100% féminine sur le FISE. Ça a été quoi, la difficulté ? En fait, il fallait tout mettre en place. Donc, ça a été à l'initiative d'une rideuse qui s'appelle Aurore Costabile, qui à chaque fois disait, allez les filles, il faut s'inscrire, etc. Et c'est vrai que dans le cadre de mon master, je me suis dit, ce serait bien que toutes les catégories filles soient ouvertes dans toutes les disciplines sur le FISE. Et j'ai été plutôt bien accueillie par les organisateurs et aidée aussi au niveau de la communication. Et à ton avis, qu'est-ce que ça a apporté au sport féminin ? Je pense, en termes de visibilité, on a fortement gagné sur cet événement. Après, il reste beaucoup de travail, comme je le disais. C'est bien parce que je l'ai impulsé et puis on voit aujourd'hui, ça perdure. Mais c'est vrai que si on ne suit pas le projet, petit à petit, ça s'estompe. Et je pense qu'il faut vraiment faire un effort pour qu'il y ait des sponsors, qu'il y ait des créneaux adaptés, qu'il y ait, on va dire, une émulsion féminine, parce qu'il y a la pratiquante compétitrice, la spectatrice, et il y a aussi toutes les jeunes filles aussi qui regardent les petites jeunes sur le côté. En 2014, cette fois-ci, la Fédération Française de Roller et de Skateboard fait un gros, gros projet sur justement comment la discipline féminine va évoluer. Et là, toi, tu as été en charge de faire quatre événements en national. Comment ça s'est déroulé et c'était quoi ces événements ? Alors, en fait, c'était un appel de la Fédération. C'était un concours sport au féminin. Donc, j'y ai répondu. J'ai présenté un projet qui concernait les événements en France. Donc, j'ai proposé un label qui a été créé en concertation des acteurs du Roller. Donc, ce label, en fait, c'est une charte d'engagement des organisateurs pour respecter, on va dire, et développer la pratique féminine. Parce qu'à l'époque, on était mélangé avec les hommes, on gagnait un t-shirt en XL, on n'avait pas vraiment de reconnaissance. Donc, ce label a permis de créer une catégorie pro et amateur, de créer du prize money pour les filles. Et du coup, c'est bien parce que les jeunes filles, aujourd'hui, elles peuvent en profiter. Comment ça se passe maintenant ? Parce que 2014, c'est assez longtemps maintenant. Comment ça se passe en 2018 ? Alors, depuis la mise en place du label, en fait, c'est devenu presque un automatisme chez les organisateurs. Bon, des fois, je fais une piqûre de rappel pour dire, oh, on est encore là. Donc, après, on va dire, le Girl Welcome a été transformé en French X. Donc, sous l'initiative de Coralie et de Manon Derien. Pour moi, c'était tout à fait pertinent que des jeunes filles qui pratiquent encore, qui sont encore dans le circuit, puissent reprendre le flambeau. Et du coup, il y a une page Facebook où elles relaient toute l'information. Elles essayent de promouvoir au maximum la pratique féminine. En tout cas, au niveau de la Fédération Nationale, on fait l'effort de sélectionner des filles aussi en équipe de France. Et dernièrement, on a créé une commission féminisation. et on travaille activement sur un projet pour 2019. Bon, après, on se retrouve sur une bonne session ? C'est ça. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Loin des clichés, tu pratiques le BMX pour les BMXeurs. Et bien, ce n'est pas du tout le cas avec Cédrine Tretout qu'on rencontre tout de suite dans Immersion Freestyle. Cédrine, tu as commencé le BMX à 17 ans. Et qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier ? Moi, j'étais déjà dans le monde du freestyle avec le surf et le skate. Et avec le skate, j'étais sur les skateparks. J'avais des potes qui faisaient du vélo. Donc, je leur piquais leur vélo. Et ça a commencé comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as été vu la première fois que tu es arrivée sur un skatepark ? Très mal. Enfin, pas dans un sens malveillant, mais dans un sens où les gens ne savaient pas comment réagir. Donc, vu qu'il n'y avait que des mecs, j'arrivais sur le skatepark. J'ai essayé, par exemple, juste de monter la rampe. Et j'ai leur étendu la main parce que je commençais à partir en arrière. Et ils m'ont juste regardé tomber, en fait. Et ce n'était pas par méchanceté. C'était juste qu'ils ne savaient pas comment réagir, en fait. Est-ce que tu penses que les filles, elles sont victimes de sexisme, en général, sur nos sports, les sports urbains ? Je ne sais pas si c'est du sexisme, mais en tout cas, on a du mal à trouver notre place. On a du mal à être... Peu importe ce qu'on va faire, en fait, ça va être mal vu. Si on va être un peu trop garçon manqué pour s'intégrer, ça va être mal vu. Et justement, c'est un mec et tout, elle est dégueulasse. Et si on va justement être un peu apprêté ou bien juste normal, en fait, comme on le serait tous les jours, et bien là, on serait vu comme elle est là pour voir les mecs et pas pour faire du vélo. Et en fait, peu importe ce qu'on va faire, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Un truc à redire. Et on m'a dit, mais tu as une fille, de toute manière, tu n'auras jamais ta place dans le groupe. C'est un sport de mec, tu n'as pas ta place ici, tout simplement. Donc, ouais. Tu penses qu'il faut se bourrer de testostérone pour entrer dans un groupe de mec ? Non, je ne pense pas. Je pense juste qu'il faut que les choses soient mises à plat, qu'eux, ils calment leur testostérone et qu'après, ils comprennent qu'on a plus de 17 ans et que les femmes et les hommes peuvent cohabiter dans un monde, en fait. Est-ce que tu penses que les esprits commencent à changer ? Je pense que les mentalités sont en train de changer. Notamment, on peut le voir parce que tu as des écoles qui ont été faites, que du coup, ça a permis de mettre les filles en avant, de les mettre, en fait, tout simplement à leur juste valeur. Actuellement, sur les listes UCI, il y a 22 féminines qui participent vraiment aux compétitions. Enfin, c'est les résultats, dont deux françaises. Pourquoi si peu de participantes ? De manière globale dans le monde, je pense que c'est une évolution aussi. Je pense que c'est assez nouveau que les filles soient « autorisées » dans le vélo. C'est un sport assez masculin à la base. Et je pense que les mœurs s'évoluent aussi. Et que maintenant, les filles ont tout autant envie de le faire que les mecs. C'est une question tout simplement de mentalité et de temps. Parce que quand tu vois des filles comme Anna Roberts qui défoncent tout, tout simplement, je pense qu'Anna Roberts, elle a le même niveau que beaucoup de mecs en pro. Alors qu'elle est si jeune, honnêtement, je pense qu'elle pourra atteindre le niveau des mecs sans problème. Est-ce que le BMX féminin, c'est soutenu par les marques ? Oui et non. Pas énormément, en fait. Parce que dans un sens où je sais que beaucoup de marques vont vouloir nous vendre plus pour l'image de la fille, un peu comme on le ferait en surf avec des filles en maillot de bain, etc. Sauf que nous, c'est pas du tout ça, en fait. On n'est pas en maillot de bain, on est sur des skateparks, on a des protèges. Moi, j'ai un protège-dents ou un casque intégral. Donc voilà, c'est pas sexy du tout. Et c'est vrai que du coup, il y a moins de marques qui vont essayer de nous vendre parce que d'un point de vue commercial, c'est moins évident. C'est moins évident. Mais il y en a quand même qui le font. Je sais que BMX Gangster, qui soutient vachement Laurie, qui moi, perso, m'a fait pas mal de réduc sur des pièces. Donc il y en a quand même qui le font. Et de plus en plus, j'espère que ça va continuer parce qu'on en a besoin. Comment tu vois ton avenir dans le monde du BMX féminin ou dans le sport féminin plutôt ? Moi, je ne compte pas arrêter. Tout simplement, j'ai eu beaucoup de blessures. Et maintenant, j'ai commencé à comprendre grâce notamment à UCI et à tous ces trucs-là qui se mettent en place, que j'étais capable de certaines choses. et qu'il fallait juste que je me donne les moyens de pouvoir progresser. Donc avoir accès à des cours, etc. Avoir le soutien dont j'ai besoin et que je mérite pour progresser. Donc je compte juste évoluer. Ok, on va te voir très vite sur les compétitions. L'an prochain, la saison, elle va être chargée pour toi ou pas ? Oui, j'espère. Je compte faire le plus de fils possible en essayant d'allier ça avec les études. Et pourquoi pas essayer de suivre toutes les étapes de Coupe de France aussi. Je vais essayer. Voilà, merci beaucoup Cédrine. Et on se retrouve très vite sur les skateparks. Immersion freestyle, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris davantage sur les sports de glisse et surtout sur la pratique féminine. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à en parler tout autour de vous, à vous abonner, à stipuler votre sympathie en apposant un petit pouce en l'air. Ça, ça fera grave plaisir. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est que si vous allez rider, eh bien, sortez casqués. Salut les gars ! Ciao et bon ride ! Eh, franchement, les gars, vous auriez pu me dire que j'avais une coupe de merde là, non ? Ouais, bon, je vais aller chez le coiffeur. Prenez le